Et ensuite, pour parler à l'action du procédé, nous allons prendre une décembre de personnes. Nous vous proposons d'aller à la parole. Merci madame. Mesdames et messieurs les journalistes, Le jeudi 26 décembre, le procureur de la République portait à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que les services de la Direction de l'Assemblée du Territoire, DST, avaient intercepté un enregistrement sonore faisant état de la mise en œuvre imminente d'un complot contre l'autorité de l'État orchestré par M. Souvo-Dibafouli-Dium et certains de ses proches. L'exploitation de cet enregistrement sonore révélait que pour pas venir à ses fins, M. Souvo-Dibafouli-Dium entendait procéder d'abord à une campagne d'un discret virtu de régime en place avant de créer une insurrection populaire à la suite de laquelle il s'emparerait du pouvoir par les moyens des âmes de guerre. Face à ces faits d'une extrême gravité et pour la manifestation de la vérité, le paquet récréait le 23 décembre 2019 l'ouverture d'une information judiciaire en saisissant le doyen des juges d'instruction pour l'effet de la loi publique, diffusion et publication de nouvelles forces jetant de discrédit sur les institutions et leur fonctionnement et ayant entraîné une atteinte aux morales des populations. Complot et atteinte contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national. Tentative de complot et tentative d'atteinte contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national. Les différentes propositions ordonnées par le magistrat instructeur ont abouti à la saisie de 17 véhicules dont certains ayant servi aux transports d'armes et de munitions initialement stockés au siège de la moindre génération et peu solidaires. Si, à propos des rivières golfes, en direction de la ville baléaire d'Assinou, les percussions ont aussi permis la découverte à la lagune bordant une résidente de M. Sourou Thibafuri-Dion dans la localité d'Assinou Mafia de diverses armes et munitions, notamment 50 fusils de type Kalachnikov AK-47, 12 lance-roquettes RPG, 4 fusils mitrailleux FM et 1 millier de munitions et d'obus correspondant aux armes découvertes. L'ensemble de ces dirigences et investigations menées a permis l'interpellation, l'interrogatoire et la conduite devant le magistrat instructeur de cadençant personnes en lien avec les faits suspicibles. « Elles ont, par ses soins, été inquiubées et placées pour certains sous mandat de dépôt et pour d'autres sous contrôle judiciaire le vendredi 17 avril 2020. » Il n'a plus été interpellé, l'avion de transportant ayant été dérouté par Akra-Odana à sa demande malgré l'autorisation donnée par l'ANAC d'atterrir à Abuchon. Il était néanmoins desservé à son encontre un malade d'arrêt lequel vaut inculpation. Le juge d'instruction a achevé ses investigations et nous a promenqué la procédure pour prendre nos réquisitions. Cette information judiciaire a clairement démontré l'implication active de certains étroupés dans la commission et fait de nature criminelle révélée que d'autres inculpés n'avaient commis que des faits débituels et a totalement mis hors de cause 19 inculpés. Ainsi, l'information judiciaire a mis en évidence que les personnes ci-après n'étaient nullement impliquées dans la commission d'une infraction à elles réprochées. Un nom bio total a donc été réquis à leur encontre conformément aux dispositions des articles 209 et 201 du code de procédure pénale. Ce sont M. Kone Siriki, c'est Jean-Chef en service à la garde républicaine de Yamsoukou. M. Touré Al-Assad, également c'est Jean-Chef à la garde républicaine de Trèche-Bille. M. Fofana Mamadou, alias Hathib, c'est Jean-Chef à la garde républicaine de Trèche-Bille. M. Fofana Mohamed Ali, également c'est Jean-Chef. M. Fofana Mohamed, alias VIP, c'est Jean-Chef en service à la garde républicaine de Trèche-Bille, c'est Jean-Chef en service à la garde républicaine de Trèche-Bille. M. Koulibari Ardouma, c'est Jean-Chef en service à la garde républicaine de Trèche-Bille. M. Kone Adama, gardien, ancien combattant de FRCI. M. Lobo Guy Armand, chauffeur. M. Thioté Aouma, garde l'approché du chauffeur de Mme Takon Silvi, épouse de M. Soro, qui m'a fourni d'Ior. M. Sawadogo Abidou, gardien à la cinémafia. M. Braille Makone, alias 6 secondes, se disant traduit praticien. M. Kone Sluvan Gouze, électricien, résoudre. M. Vini Franck Elvistomer, informaticien. M. Bracatou, quadrioblèque, infini et diplômé d'État. M. Soro, 15, que je vois, agent de la brigade de salivité du district autonome d'Abidjan. 16, M. Touré Abouatara, médecin. 17, Ouatara la vie géomètre à celui-là. 18, M. Kramo Seutou Ouatara, équimentier sportif. 19, M. Touré Amia Amara, entrepreneur en bâtiment. En revanche, cette information judiciaire a révélé l'implication effective et active des personnes si après dans la commission des faits de tout l'alors public. Diffusion et publication de nouvelles forces jetant de discrédits sur les institutions et leur fonctionnement et ayant entraîné une atteinte au moral des populations. C'est fait, le mur est puni par les articles 179. 183 et 190 du Code pénal étant de nature délictuelle, leur renvoi devant le tribunal professionnel pour y être jugé conformément à la loi a été réquis. Ce sont donc prêts, le mur est nommé. M. Soro Kanigi Mamadou député, M. Mamadou Guibault enseignant, professeur de philosophie, M. Teufou Kone, conseiller en alphabétisation, 4, M. Kamara Moukman, député, 5, M. Yaouf Smaïla, également député, 6, M. Ouattara Makh, alias Makh, Jidou Ouattara, enseignant, professeur de lycée, inspecteur principal de physique chimie, président du parti politique de l'Union des Soroïstes, UDS, 7, M. Kando Souawo, député, 8, M. Kamidoula Souleymane, maire de Passawa, quant au nommer, M. Soro Tibafoni Diop, président du parti politique GPS, 2, Soro Paulo Rigober, commissaire de police, en service à l'hôpital de police, 3, Mme Afousiata Gamalaminu, avocate et ex-ministre, 5, 4, pardon, M. Lobognon Anima Alain, député, ancien ministre, 5, M. Kode Kamarake Souleymane, alias Sou Sou diplomate, 6, M. Soro Yedon Sigué, Simon, se disant paysan, 7, M. Sikongo Poléhéry Félicien, agent des services financiers, 8, M. Traoré Babou, administrateur des services financiers, 9, M. Kassé Poimé Jean-Baptiste, commandant de gendarmerie nationale, en service à la garde républicaine, chef de la sécurité rapprochée de M. Soro Soro Dibafuri Guillaume, 10, M. Kamakate Adama alias Kine, agent chef en service à la garde républicaine de Treshuil, 11, M. Sigué Négué, Romain, Emmanuel, agent chef en service à la garde républicaine de Treshuil, 12, M. M. Bamba Souley M. 16, chef en service à la garde républicaine de Treshuil, 13, M. Dosso Sidi, 16, chef en service à la garde républicaine de Treshuil, 14, M. Kone Ardiouma, officier de Jean-la-Mérie, en service au groupement des commandements et des services, 15, M. Traoré Lamine, alias Dima, Sérgent chef en service à la garde républicaine de Treshuil, 16, M. Foufana Koko, alias Benito, sergent chef en service à la garde républicaine de Treshuil, 17, M. Zébré Souleyman, administrateur de société ex-FRCI, 18, M. Issa Kafoufana, administrateur des services financiers, 19, M. M. Toulé Moussa, profession inconnue, et 20, M. M. Sassoukou Mohamed, député de Daboum. L'information judiciaire a démontré indévitablement leur participation active en la commission des faits de complots et atteintes contre l'autorité de l'État, diffusions et publications de nouvelles forces et ayant entraîné une enquête au moral des populations et enfin tout le monde public. Tentative de contrôles et tentatives contre l'autorité de l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national pour certains. C'est fait donc, étant de nature criminelle, nous avons réquis, conformément aux discussions de l'actu 210 et 215 du code de procédure pénale, la transmission à M. le code d'appui d'Abidjan du dossier de la procédure et un état de pièce servant à production pour faire de saisine de la chambre d'instruction. Fait à Abidjan le 6 octobre 2020, le code d'appui de la République. Je vous remercie monsieur le procureur. Nous allons prendre, pour le moment, deux semaines de questions. Vous, les Anglais, vous dites que madame de presse peut-être nous attirer et vous poser vos questions. Bonjour, monsieur le procureur. Monsieur le procureur, vous connaissez le monde, vous connaissez la croissance d'un corps. Connus le monde ? Oui. Monsieur le procureur. Le local ? OAS. OAS. Monsieur le procureur, vous pouvez bien savoir tout ce mot pour l'avant-parce de l'arrivée, je sais ce cas-là. Je vous avais une cinquantaine de l'arrivée en sept. Je pense que vous parlez d'une cinquantaine d'armes qui ont été retrouvées. Je ne suis pas terminé de plus. Vous parlez d'une cinquantaine d'armes. Une cinquantaine. Oui, je suis moins de vous. Je me dérame. Vous parlez d'une cinquantaine d'armes qui ont été retrouvées, quelques lancées au quête. C'était ça que j'ai prévu pour renverser le pouvoir. Et là, cinquantaine d'armes pour faire un coup d'état, ça ne semblait pas énormément. Les armes de groupe, vous faites une bouteille avec lui ? Je dis cinquantaine d'armes, pas les mêmes complots pour renverser l'état, le pouvoir. Mais cinquantaine d'armes pour faire un coup d'état, ça ne semble pas beaucoup. Bien, référence pour Ivoire Maté. Monsieur le Premier, Ivoire Maté. Ivoire Maté. Monsieur le Premier, il y a un moment d'arrêt contre le solo, Guillaume. Et jusque-là, il s'est fait librement en France. Alors, je voulais savoir, dans ce cas définit, quelle est la collaboration entre la justice ivoirienne et la justice française ? Est-ce qu'il y a lieu, c'est pas, vous allez activer peut-être un mécanisme pour le département de ce revient ? Qu'est-ce qui se passe dans ce cas exactement ? Merci, merci. Bonjour, je suis le procureur, je suis Junior Tardin de Radio de la Paix. Junior Tardin, Radio de la Paix. Bonjour. 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 Hi misférieure. Iroît. Nuh. Oui. Je suis venu n'a pas mais après que je ne voyez bien s' раб grec parce qu'il n'aura pas manqué ma place de magasin, au sujet du haut. Nous, on a estimé que c'était assez impressionnant et puis il n'y a pas que ça. Je vous ai dit que c'était un processus qui avait bel et bien de l'idée. Lors des premiers conférences, les personnes l'a expliqué, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Les personnes qui d'ailleurs n'ont même pas battu en preuve le caractère réel de l'enregistrement. Donc, pour le moins, c'est ce que nous avons. Mais je vous assure que moi, quand j'ai mis en tant qu'une profane en armes, pour moi, c'est une chose qui peut faire mal. Et surtout quand on a indiqué ce qu'on devait faire avec. Donc, je ne pouvais pas attendre d'ailleurs. Ce n'était pas essentiel d'attendre que l'on commence et que l'État bâtisse vous dit qu'on l'a fait. Non, non, non. On ne pouvait pas attendre. M. Ivoire-Branquin a dit qu'il y a eu un mandat d'arrêt contre M. Soro Dion qui se trouve en France. Et depuis ce mandat n'a pas été exécuté. Quel est l'état de la collaboration entre la justice française et la justice ouvrière ? Voilà ce que je peux vous dire. Vous savez que chaque État est compétent dans les limites de son territoire. Lorsqu'on dépasse les limites de la frontière, on tombe dans les frontières d'un autre État. Autant le populaire d'Avillan est compétent lorsqu'il s'agit de ces informations sur l'ensemble du territoire, Et pourtant, de l'autre côté également, dans tous les pays, il y a des institutions chargées d'exécuter les mandats et toutes les commissions votatoires internationales et internationales qu'on délivre. Donc nous, ce qu'on peut faire, c'est de délivrer les mandats pour ceux qui sont à l'intérieur du territoire national. Mais ceux qui sont en dehors, on ne peut pas activer ce qu'on appelle la coopération pénale internationale. Ça se fait de tout temps et ça est obéi à la diplomatie parce que nous faisons partie par les affaires étrangères également par Interpol. Mais l'exécution, une fois que nous avons fait partie, ne déploie pas de nous. Et ça, c'est la responsabilité. J'ai expliqué à vos collègues hier qu'il y a plusieurs dossiers dans lesquels on a pu exécuter des mandats d'arrêt internationaux à la demande de divers pays, même de la France. Et ce que nous attendons, c'est l'exécution à notre tour du mandat que nous avons adressé. Tous les actes que nous avons accomplis ont été accomplis. Mais l'exécution matérielle ne dépend pas d'action. En tout cas, il n'y a pas de culturel d'action qui n'a pas de capacité. Parce que mon pouvoir ne s'étend pas à la République française. Mais comme je dis, il y a la coopération judiciaire internationale que nous avons mis en panne. Et nous attendons donc les résultats de cette production d'appareil international pour, la fois que vous l'avez dit, pour le mécanisme et l'appatriement. Une fois que cela est fait, on l'appartiendra, on mettra l'institut en place. Ça se fait tout le temps. Donc on attendra la bonne exécution. Radio de la Père, M. Zidane Taki a dit, vous avez dit qu'il y avait 20 personnes renvoyées des débats dans les dossiers et précisément la commission ont été transmises au procureur général. Puis les autres détenus. Je pense que cette question-là, il y a une réponse également. On a dit qu'il y a des personnes contre qui le juge d'institution. Et ça me permettra de parler de l'attitude du juge d'institution, comme je vous l'ai dit. Au départ, c'est la police judiciaire dirigée par le procureur. Tout ce qui est recherché à ce stade, ce sont des indices. Est-ce que contre une personne, est-ce qu'il existe des indices infractionnels ? Si le procureur d'abri qui est inscrit à charge, parce que le procureur d'abri qui est riche à charge, on dit qu'il y a quelque chose qui ne peut pas compter atteinte à la loi. Lui, quelles sont les personnes contre qui il existe des indices ? Dès lors que les indices sont compendants, le procureur d'abri qui fait procéder à des arrestations et confient le dossier pour le reste. Surtout lorsque la personne lui est criminelle, le procureur confie le dossier au juge d'institution. Lui, il est différent du procureur. Autant le procureur est inscrit à charge, le juge d'institution, lui, il est inscrit à charge et à décharge. Est-ce que les indices n'ont pas de douleur ? Est-ce qu'ils sont concordants ? Est-ce qu'ils existent ? Est-ce qu'il y a sous-amant d'indices ? Quand le juge d'institution, à l'issue de son information judiciaire, a trouvé les indices concordants, il les transforme en charge. Ça, c'est le rôle du juge d'institution. Comme je l'ai dit, lui, il est inscrit à charge et à décharge. Quels sont les éléments qui permettent d'incruper ce qui est là, qui permettent de le mettre en pause ? Et quels sont les éléments qui permettent de le distruper ? Quand il a pris ce travail d'institution à charge et à décharge, évidemment, les personnes contre qui le juge d'institution malgré les indices que le cultureur croyait trouver, si le juge d'institution estime que les indices ne sont pas suffisants et qu'il n'y a pas suffisamment de charge, il fait un nom de l'autre, ces personnes. Et c'est le cas des 19 personnes dont j'ai donné les numérations. Par contre, lorsqu'il s'agit d'un dossier criminel comme c'est le cas en espèce, le juge d'institution est tenu de transmettre le dossier au cultureur de la République pour le deuxième dégré. Et ça, c'est au niveau de la chambre d'institution, de la cour d'appel et cela parfois de M. le procureur général après la cour d'appel. Donc, c'est un peu comme ça. Maintenant, après, il y a les indices au départ, l'offreur, OPJ, l'offreur judiciaire, ensuite les charges au niveau du juge d'institution. Maintenant, une fois que l'affaire est renvoyée à l'audience, c'est un peu comme pour les 19 personnes pour qui le juge d'institution n'a plus trouvé que des charges correctionnelles. Pour ces personnes-là, elles vont comparer à l'audience. Bien sûr, ici, elles n'ont pas fait appel immédiatement de l'ordonnant du juge. Ces personnes compareront, pardon, à l'audience et ce sont des juges de jugement qui, à l'issue des débats à l'audience, de la présentation des pièces à conviction, des réquisitions de procureurs, des plaidoiries des enfants, à la fin, le juge diront, si il y a des preuves de culpabilité contre ces personnes. Vous voyez, d'indices, on est passé à charge et on termine par des preuves de culpabilité. Et c'est au vu des preuves de culpabilité que ces magistrats de jugement rentrent maintenant en voie de condamnation. Donc, voilà un peu comment ça se fait. Donc, dans le cas, dans le dossier, pour en revenir, il y a 20 personnes pour qui il est fait des charges criminelles en termes tenues. Ces personnes vont à la charge d'instruction. Il y a 8 personnes pour lesquelles il n'y a que des charges correctionnelles. Un dossier sera dirigé devant le tribunal correctionnel ou jugement. Et puis, il y a 19 personnes contre qui il n'y a aucune charge selon le juge d'instruction et qui ont donc bénéficié du non-donnant de nos lieux. Donc, voilà. Alors, elle a demandé, il y a des personnes qui ont été réunies en liberté provisoire. Combien restent-ils ? D'ailleurs, je l'ai indiqué. Aujourd'hui, il y a des alternatives à la détention. Donc, déjà, quand nous avons dirigé le dossier au juge d'instruction, il a estimé que certaines personnes ne devaient pas garder prison. Ces personnes ont été placées sous le contrôle judiciaire, avec bien sûr des obligations. Il y a certaines qui sont battues en détention et pour lesquelles le juge d'instruction a estimé qu'on pouvait, comment on appelle ça, mettre en liberté provisoire. Ça l'a été déjà. Et effectivement, il y a des personnes dont la dangerosité, d'après le juge d'instruction, est certaine et pour lesquelles il n'a pas encore fait droit à la liberté provisoire qui peut être obtenue, soit à l'office, soit à la demande des ingroupés. Donc, aujourd'hui, il y a encore une quinzaine de personnes qui sont en détention préventive. Mais évidemment, comme je l'ai indiqué, la détention n'est que préventive. Le juge d'instruction peut y mettre fin, c'est ce qu'il a d'ailleurs déjà démontré, mais également la chambre d'instruction, chez qui la procédure va être dirigée à présent, a la possibilité, elle également, de mettre certains égroupés en liberté provisoire. En outre, le tribunal correctionnel, vers qui, pour les personnes qui ont commis des faits correctionnels, vers qui le dossier a été dirigé également, avant jugement, a la possibilité de placer, enfin de lever le pied et donc de donner la liberté provisoire à des personnes. Donc, voilà un premier lieu de chinois. Je crois que c'était la dernière question là. Merci. 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 Monsieur le procureur. Je suis Stéphane Léthi, de l'agent de presse par la Foucaire. Monsieur Soro Guillaume, lors d'un entretien télévisé, avait déclaré être prêt à répondre à l'appel de la justice de son pays, mais à condition que celle-ci ne soit pas aux ordres. Donc, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces derniers en train d'assurer que la justice n'est pas aux ordres, que vous n'êtes pas aux ordres depuis que ce soit ? Merci. 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 Monsieur le procureur. Monsieur le procureur, c'est un copier de presse, mais bon matin. Il y a Monsieur Laurent Guillaume qui a été acquitté par la CDI et il est condamné ici en plein temps de prison, si je m'avise. Je voudrais savoir, est-ce que la justice ivoirienne a essayé d'aller le chercher ? Est-ce qu'il y a un mandat dernier qui sera émis aussi comme lui, pour nous faire le vider encore de voir fêter quelque chose à faire ici ? Merci. Monsieur le procureur, c'est la dernière série de questions. Merci beaucoup. Je voudrais vraiment remercier les uns et les autres pour les excellentes questions qui m'ont été posées. Monsieur Fabrice Tété Doutan, Monsieur le procureur, vous êtes à votre appel. Il y a déjà eu deux conférences de presse au cours desquelles vous avez dit qu'un mandat d'arrêt international a été décenné contre Monsieur Soro qui va fourrer Guillaume et depuis neuf mois le doute persiste sur l'exécution du mandat. Au risque de me répéter, je vous ai dit que quelle que soit la force du procureur, sa compétence est limitée par les limites territoriales. Je suis dans les limites territoriales de la Côte d'Ivoire. Tout ce qui va au-delà, il faut absolument que ce soit les autres qui le fassent. Nous voire du procureur d'Abidjan et ça se fait dans tous les pays. Lorsque vous avez émis un mandat, vous demandez, mais l'exécution dépend de celui qui est le choix. Et ça c'est, on n'est pas obligé un État à exécuter un mandat, c'est pas possible. Mais tant que le mandat n'est pas raconté, nous, tous les autres ont été accomplis. Tant qu'on n'a pas demandé à ce que ce mandat nous soit amené, on a bon espoir qu'il va être exécuté. Maintenant, ne nous demandez pas de délai parce que ça, c'est pas à nous. Mais, comme je l'ai indiqué, il y a déjà le mandat du juge d'instruction. Après, il y a la chambre d'instruction, mais il y a également le tribunal criminel. Donc, tant que la procédure n'est pas achevée, tant qu'il n'y a pas de prescription, nous, on se dit toujours que le mandat va être exécuté. Mais comme je l'ai dit, nous sommes limités de ce côté-là. Monsieur Kassi de l'Abidjan.net, trois semaines des élections, est-ce que vous ne pensez pas que le jugement des personnes va entrer derrière nous ? Je ne pense pas que non, je ne peux pas penser à la place de tout le monde. Mais, vous savez, l'agenda électoral n'est pas l'agenda judiciaire. Ce n'est pas parce qu'il y a des élections qu'on doit tous s'arrêter et ne pas accomplir nos missions. Ça, dans aucun pays du monde, je n'ai plus cela. Je ne ferai pas de campagne, je ne suis pas candidat encore. Les gens feront la campagne, ils iront aux élections. Mais les jours ouvrables, chacun aura sa mission. Vous êtes journaliste, vous voudrez travailler. Celui qui vend du pain et défavorira son pain, cela n'aura pas envie de faire. Non, non, je pense que, comme on l'a dit là, le jugement, ça permet à la personne contre qui on a estimé qu'il y avait des charges. Mais d'autres, il y en a rien fait. Je pense que, et puis, quand on ne juge pas, on dit non, 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 ça tâte. Quand on juge, on dit, il y a des élections, il faut attendre. Moi, je pense qu'il faut qu'on sache quel est le juste milieu. Mais je crois que celui qui a un problème, il faut qu'il passe devant le tribunal, où le tribunal lui dise, est-ce qu'on doit attendre après les élections, ou est-ce qu'on doit tout arrêter, je pense que non. Comme je l'ai dit, l'agenda judiciaire est différent de l'agenda électoral. Alors, BPC, quelle peine pour ceux qui sont devant le tribunal criminel, pardon, le tribunal correctionnel, et puis ceux qui vont ensuite devant le tribunal criminel. Évidemment, on a dit hier, il y a des faits de tourmalade, ça va de 5 à 10 ans, et les tractatives d'atteinte à la sûreté de l'État contre l'eau contre l'État, ça c'est l'empresonnement à perpétuité. Monsieur Stéphane, de l'agence presse panafricaine. Monsieur Souro, qui m'a voulu dire, a indiqué d'être prêt à répondre à la justice de son pays, qui est cependant aux autres. Est-ce que la justice est vraiment aux autres ? Je crois que si j'ai le résume, c'est un peu cela. Je l'ai souvent indiqué chaque fois que j'ai eu l'occasion de m'adresser tant à la population qu'à la presse. La loi n'a jamais été faite par les magistrats. La loi a deux essences. Elle vient du gouvernement, de l'exécutif, on appelle ça projet de loi. Elle vient du parlement, on appelle ça proposition de loi. Vous ne verrez jamais un magistrat aller faire un test. Ce n'est pas de notre ressort. La loi est faite et notre rôle, c'est de l'appliquer. Seulement, quand vous parlez d'autres, je suis d'accord avec vous. Parce qu'il y a deux, dans la magistrature, il y a deux types de magistrats. Il y a les magistrats assis, qui sont les juges d'instruction, les juges de jugement, les présidents de chambre et autres. Eux, ils sont indépendants, mais c'est la loi qui le dit. Et puis, il y a la magistrature d'eux. Le procureur d'arrivée, le procureur journal de s'étudiant depuis lors. Eux, ils sont aux ordres. Et ils sont aux ordres de la chancelier. Mais ça, ce n'est pas seulement valable à quoi tu vois. Même en France, c'est la même chose. C'est au terme de la loi. Tandis que toute la magistrature est aux ordres, moi, je pense que ça précède mes connaissances. Et ça, chaque jour, quand on m'interpelle, on leur dit « Ah, monsieur procureur, vous êtes aux ordres. » Mais ça ne veut pas remonter aux autres parce que c'est ce que la loi dit. C'est les tests qui disent que le procureur reçoit les autres et les applique. Mais les autres tests disent « Le juge, là, lui, il est indépendant. » C'est la loi qui me dit. Donc, je ne peux pas me dire « Bon, comment me donner une note, il ne faut pas que je les écrive. » Un magistrat, c'est d'abord la moitié. Un magistrat du parquet, il est moyen. Et c'est la loi qui le dit. Il faut respecter la loi. Voilà. Donc, on dit que toute la magistratue aux ordres, moi, à tout cas, ce n'est pas ce que les tests disent, mais c'est valable à la fois ici, c'est valable dans les pays ou bien, même en France. Il y a la magistratue des groupes. Et puis, la magistratue assise. Ça, c'est… M. Divoire, après, a été acquitté par la CPI. Alors qu'il a été condamné à 20 années, dans tous les mois, par la justice hibarienne. Est-ce que la justice va lui le guérir? Bon, est-ce qu'il y a eu un malade à l'arrêt? Là, je reprends oui. Est-ce qu'il y a eu une condamnation? Je reprends oui. C'est pour répondre un peu à la préoccupation de M. Salvé Tété. Les officiers publics judiciaires, les maïsirs du paquet, les maïsirs du paquet, ne sont compétents que dans l'espace du territoire de la ville. Quand ça va au-delà, il faut évidemment mettre en place, ce qu'on appelle, la coopération judiciaire pénale internationale. Et donc, ça dépend du pays dans lequel il se trouve, tu peux exécuter ou ne pas exécuter notre mandat. Sinon, ça a été décenné du mandat. Comme ça, monsieur, je pense que la plus grande question, monsieur le procureur a été au M. P. Pierre. Nous allons clore donc cette conférence de presse. Je vous remercie d'être venu. Et à très bientôt, nous avons les copies d'un propos liminaire de monsieur le procureur. Nous allons vous relève. Merci à vous.